Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Ça fait quelques temps que je ne vous ai pas trop fait de vidéos sur la Saxo, hormis le V-Basto, il n'y a pas eu grand chose. Bon ben si vous attendiez ça, vous allez être servi, parce qu'avec ce qui m'arrive, il va en avoir de la vidéo. Je vous avais dit dans la vidéo du V-Basto, au début, qu'elle avait mis du temps à sortir parce que j'étais parti deux mois à l'étranger, aux Etats-Unis, pour être plus précis. Bien entendu, pendant deux mois, la voiture n'a pas été utilisée. Après ces deux mois, je suis revenu, j'ai récupéré ma voiture et je l'ai réutilisé au quotidien. Comme d'habitude. J'ai senti qu'on commençait à avoir une petite faiblesse sur la batterie de traction, avec des autonomies qui étaient de moins en moins constantes. Des fois, je pouvais faire 60, des fois, je faisais 80. Quand on voit ça, on peut se dire, j'ai eu le pied un peu plus lourd, c'est peut-être pas grave. Dans tous les cas, je ne suis pas loin d'une remise en eau des batteries, ça lui fera du bien. Puis est venu les vacances d'été. Première semaine de mes vacances d'été, je prends la voiture, je tente de la faire rouler. Et là, stupéfaction, je passe de 75, entre 60 et 75 km d'autonomie, à 5 km. Je ne m'appelle pas Olivier, mais j'ai bousillé la batterie. Maintenant que la batterie est HS, il faut réparer. Et pour réparer, j'ai deux possibilités. Première possibilité, j'achète d'occasion des éléments de batterie nickel-canium, les mêmes qui ont monté dans mon véhicule. Et je les remplace. C'est très simple, il faut juste tomber les packs et remplacer les éléments. Il faut pouvoir trouver les éléments, mais pour ça, j'ai des contacts. Deuxième solution, plus complexe je pense. On change de technologie, on passe sur du lithium-fer phosphate. Et on met des éléments neufs. On refait tout le pack de batterie avec des éléments neufs. Premier avantage de la solution nickel-canium. La facilité du remplacement des éléments de batterie. On remplace l'élément de batterie par un élément de même nature, de même modèle. Donc c'est globalement plug-and-play, on débranche, on rebranche. Le plus dur, ce sera de tomber le pack. Deuxième avantage. Le coût des éléments d'occasion ne me coûteront pas trop cher. Maintenant, on passe aux inconvénients. Premier inconvénient. Ces éléments sont quand même des éléments d'occasion. Donc, la qualité n'est pas garantie. Je m'explique. On peut avoir des éléments super bons, qui vont tenir 10 ans, qui ont été bien traités. Et d'autres éléments qui en apparence sont bons, mais qui vont se dégrader très vite. C'est le problème des batteries. La batterie, c'est de la chimie et on n'est pas dedans. Donc, avec des éléments d'occasion, on prend un risque. Deuxième inconvénient. On va remplacer que les éléments malades du pack. Par l'intégralité du pack. Et donc, on peut se retrouver dans le même cas de figure, 6 mois après, avec les éléments d'origine de la voiture, qui se mettraient à claquer. Parce que jusqu'à preuve du contraire, ils ont été traités pareil que les éléments qui ont déjà claqué. Et ils ont à peu près le même âge. Maintenant, on passe aux avantages de la solution lithium-fer-phosphate. Premier avantage. Les éléments sont neufs et ils sont garantis de faire un certain nombre de cycles plutôt élevés. Deuxième avantage. Ces éléments ont une capacité énergétique beaucoup plus grande. Dans le même volume, vous allez avoir plus d'énergie. Donc, on peut en mettre plus. Et on pourra donc augmenter la capacité du pack de batterie. Allez, maintenant, on passe aux inconvénients. Premier inconvénient. Le form factor. Ce n'est pas les mêmes tailles de batterie. Elles ne sont pas du tout construites pareil. Donc, il va falloir adapter toutes les fixations mécaniques pour pouvoir les monter. Et également adapter le circuit électrique. Deuxième inconvénient. Ces cellules, lithium-fer-phosphate, nécessitent de l'électronique de gestion. Donc, l'achat d'un BMS. Un BMS capable de supporter ce que va tirer la voiture. Il faut compter environ 500-600 euros. Troisième inconvénient. Le coût. Le coût total d'un pack de batterie en lithium-fer-phosphate pour un véhicule comme ça. C'est à peu près 3500 euros. C'est non négligeable. Je suis d'accord, c'est toujours moins cher que d'acheter un véhicule électrique fonctionnel et récent. On est d'accord. Mais ça reste une somme. Bon, mais maintenant, cette voiture, il faut quand même la réparer. Quelle solution je vais adopter ? Bon, vous me connaissez un peu. Vous savez que je ne suis pas trop du genre à choisir les trucs de facilité. Et surtout, à préférer la sécurité. Donc, je l'annonce ici. La saxo va passer au lithium. D'ailleurs, il va falloir que je lui annonce à la saxo parce qu'elle n'est pas au courant. Et voilà la miss. Bon, ben, ma grande. T'as déjà eu des jolies jantes en alu. Après, t'es tombé en panne. Sympa. T'as un pare-brise tout neuf. Mais bon, là, t'es déjà en panne. Pas grave. Et bientôt, tu vas passer au lithium. J'espère que t'es contente. Donc, bien entendu, je vais vous faire toute une série de vidéos sur le passage lithium de cette voiture. Attention, je vais essayer. Vous avez vu, de faire une vidéo par semaine. Je lui dis bien, je vais essayer. Ce n'est pas du tout une promesse. Je ne vais pas non plus vous abreuver et vous saouler avec que de la saxo électrique. Il y aura d'autres sujets sur la chaîne. D'autres vidéos qui viendront s'intercaler entre les différentes vidéos. Je vais essayer de maintenir le rythme de l'une par semaine. Ça dépendra de ce que j'ai à faire, de mon emploi du temps, des éléments pour pouvoir réaliser les différentes phases du projet et surtout de mon humeur. Donc, la prochaine vidéo, là, c'était juste l'annonce. Une petite annonce juste pour faire monter la hype. La prochaine vidéo, ça va être le calcul du pack et de la capacité du pack. Je vous donne l'objectif. J'aimerais bien avoir à peu près 200 km d'autonomie. À peu près. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos.